Bien, bonsoir. Alors, merci à Alain Schnapp pour son invitation, pour me faire participer à ce beau projet. Le XVIIIe siècle est généralement considéré comme le siècle de la ruine en France, mais aussi en Europe, comme en témoigne l'œuvre exemplaire de Giovanni Paolo Panini, ruine d'architecture avec l'arc de Vénus, le temple de Vesta et la statue de Marc Aurel. L'évoquer dans le cadre d'une histoire des ruines relève de la figure obligée, à l'opposé de cette ouverture au monde entier qu'Alain Schnapp nous propose à travers ce cycle de cours. Au point que s'interroger sur les ruines de manière spontanée, cela veut dire s'interroger de façon évidente à des représentations, comme ici Panini. Or, le XVIIIe siècle est aussi celui de la découverte des ruines réelles à une échelle et avec un degré de précision non encore atteint, où, dans la tradition antérieure des antiquaires, l'objet visé est la réalisation originelle. Ce que décrit la définition de ruines dans l'article correspondant de l'encyclopédie, « Ruines, ce sont des matériaux confus, de bâtiments considérables, dépéris par succession de temps. » Mais aussi, et immédiatement, « ruines » se dit en peinture de la représentation d'édifices presque entièrement ruinés, de belles ruines. On donne le nom de ruines au tableau même qui représente ces ruines. Donc, ces effets, s'inecdotes, comme on dit, mettent en évidence l'aspect ambigu de ce terme. Alain Schnapp a dû vous en parler auparavant. Je souhaite, pour ma part, tenter de montrer que cette ambiguïté peut être au mieux saisie en prenant en considération un autre terme qui lui-même est ambigu, le terme de monument entre objet et sa représentation. Cela vaut également pour celui-ci et notamment dans la distinction opérée par Aloïs Riegel dans son « Culte moderne des monuments » de 1903 entre les monuments intentionnels et les monuments non intentionnels, porteurs d'une valeur d'ancienneté, pour reprendre ces termes, qui nous concerne très directement ici. et la plasticité du terme de monument, qui vaut à la fois pour les artefacts et les productions naturelles, permet au mieux, me semble-t-il, d'articuler ces deux dimensions. Le lien, par ailleurs, se fait avec la notion de sol, qui concerne directement la ruine en tant que ce sur quoi repose la ruine, mais ce en quoi la ruine menace de se transformer en un élément du sol, et bien tout cela, me semble-t-il, doit pouvoir être repris dans le triple ordre de l'étude de la connaissance, de la conscience de soi et de l'ordre social et politique, ce trio de niveaux d'études autour desquels je souhaite construire mon exposé en rapport avec des enjeux propres au XVIIIe siècle, et notamment la question de la grandeur, d'un double déficit de grandeur vis-à-vis de l'Antiquité et vis-à-vis du XVIIe siècle, du grand siècle, comme on dit, ce déficit de légitimité, et bien ayant, pour ma part, je pense, maille à partir avec cette importance tout à fait singulière donnée à la ruine durant ce siècle. Donc, trois points, l'étude du devenir de l'humanité et de la valeur que la ruine a dans ce contexte, la prise en considération d'une dimension individuelle par un effet d'appropriation que j'essaierai de vous montrer, et, troisième temps, l'inscription dans un discours général sur l'histoire au sein duquel la ruine joue un rôle de point de départ vers une conception ouverte de la temporalité. Première dimension, donc, cette dimension historique inscrite dans une longue filiation qui est celle, et bien, de ces antiquaires. Je donne un exemple, cette frontispice de Mathieu Augier pour les recherches curieuses d'Antiquité de Jacob Spon, et l'intérêt en étant de montrer l'approche analytique, par accumulation de chefs-d'œuvre, qui est ici mise en exergue, et, notamment, vous le voyez, des bâtiments, comme on dit à l'époque, bien réparés, le terme de restaurer n'existe pas. C'est cette approche savante et cette visualisation, je pense qu'Alain Hachnap en a beaucoup parlé, de cette dimension de la visualisation qui est extrêmement importante. Je vous rappelle la très étonnante formule de Don Bernard de Mofaucon, grande figure s'il en est, par le terme d'Antiquité, « J'entends seulement ce qui peut tomber sous les yeux et ce qui se peut représenter dans les images. » « C'est ce qui se peut représenter dans les images. » Tout cela, dans un ouvrage dont le titre lui-même dit beaucoup, « L'Antiquité expliquée et représentée en figure, 1719 », et bien, cette visualisation, évidemment, ici, pousse à la restitution d'un état optimal de l'œuvre. En opposition à quoi, je vous montre une, parmi beaucoup d'autres, vision de ce que pouvaient être les champs de fouilles dans le contexte pompéen, disons, de façon générale, de la redécouverte de l'Antiquité dans la deuxième moitié du XVIIe siècle en Italie. Et ce voyageur anglais, William Hamilton, fait représenter, et bien, vous voyez l'instrument de travail au premier plan. Il s'agit d'un processus, non pas d'une simple visualisation des objets, mais d'un processus en cours qui est ainsi représenté. Alors, le grand trait, me semble-t-il, de cette affaire, c'est la prise en considération d'une dimension vernaculaire, propre à des territoires. Et à ce titre, ce que fait Claude Perrault, pour Bordeaux en l'occurrence, c'est bien représenter des richesses, après d'autres antiquaires, et vous le voyez, de façon à mettre en avant la structuration architectonique du bâtiment, des différents modes de représentation, dont l'élévation et le plan tout ensemble, très loin de la logique du site, qui va prévaloir, par exemple, plus tard, chez Clérisseau, dans cette tentative qui va avorter, mais de représentation des antiquités de la France, et le titre en lui-même dit beaucoup, première partie, monument de Mnimes, et il n'y en aura pas d'autre, 1778, vous voyez ici comment la Maison Carrée est inscrite dans un contexte accentuant la dimension de ruine, comme si en elle-même, cela ne suffisait pas. Ce qui me paraît encore plus important, c'est ce que l'on voit en dépouillant les procès-verbaux de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à partir de 1701, cette institution change d'objectif, de lieu de production de discours idéologique, elle devient surtout lieu d'érudition, ce qu'elle est encore aujourd'hui, et on trouve ainsi l'évocation d'un village de Bretagne, Corseux. Ce village est certainement bâti sur les ruines d'une ville considérable, comme il paraît par la grande quantité de restes de murailles que l'on trouve dans les jardins, etc. L'idée sur laquelle on doit restituer des états antérieurs de peuplement dépasse très fortement, vous en êtes conscients, je pense, par opposition à cela, par exemple, la référence à une antiquité gréco-romaine au sens réduit, c'est beaucoup plus une culture vernaculaire qui est prise ici en considération avec, vous le voyez, différents types de traitements, et en plans et en coupes, de façon à restituer tout cela. Grande avancée que celle réalisée par un personnage passerelle, si j'ose dire, ce comte de Quélu, qui intéresse des grandes figures que vous connaissez, dont Marc Fumaroli, avec l'idée que l'on doit prendre appui sur les compétents, et en l'occurrence, ces ingénieurs des ponts et chaussées, je vous rappelle la création de l'école des ponts et chaussées en 1747, la direction de Perronnet, et qui va permettre de faire remonter vers l'éclair un certain nombre de sites et de restitutions de ceux-ci dans leur contexte, avec, comme exemple, ici, cet amphithéâtre qui reprend des techniques somme toute rudimentaires, mais qui permettent de rendre compte d'un relief au-delà même de la recherche des formes. Vous voyez que l'amphithéâtre romain, ici, n'est qu'à deviner, et c'est beaucoup plus la restitution d'un contexte topographique qui est ici mise en exergue. Je mets également en avant cette représentation, tout simplement parce que l'on y voit, vous voyez l'inscription dans le sol, l'idée selon laquelle le monument que l'on évoque, avec un statut tout à fait ambigu, encore une fois, égard à l'ignorance qui est celle des fouilleurs, du statut ou d'artefact ou d'objet naturel de ces réalisations, eh bien, en tout cas, le lien avec le sol est ici tout à fait marqué. Cette très belle planche bien connue permet d'évoquer le fait qu'il y ait également des chercheurs de milieux sociaux très élevés, comme le président de Robien en Bretagne, et les travaux qu'il fait réaliser, notamment à Locke-Marie Acker, et qui utilisent, eh bien, une variété de techniques, je crois, tout à fait importantes. Et puis, hommage rendu à ce personnage que Alain Schnapp nous a fait découvrir dans la conquête du passé, ce beau bénil longtemps acteur dans des troupes ambulantes de théâtre, c'est du Molière, et par ailleurs, à partir de 1777, eh bien, très actif, d'ailleurs payé par l'Académie des inscriptions et des belles-lettres pour circuler en Limousin, Béry, en Goumois, à Genois, pour réaliser ce genre de représentation. J'ai choisi celle-là parmi les dessins conservés à l'État national de France, parce que vous voyez à quel point l'effet d'accumulation est tel qu'une sorte de montagne, somme toute, est ainsi créée. De fait, la diffusion de cette logique de la fouille, même si on a tendance à l'associer à Grignon, un maître de forge de Saint-Dié dans les années 1770, on en trouve des traces dans les procès-verbaux de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, eh bien, ces fouilles se diffusent également en ville à Paris et à Londres à cette époque. Alors, grand paradigme donc à introduire, c'est cette idée de sol et on parle là aussi de lieux communs que l'encyclopédie rappelle à l'article Monument, la ville d'Athènes était si féconde en monuments historiques formuliers que partout où l'on passait, d'ici Cicéron, on marchait sur l'histoire. On marchait sur l'histoire et cette formule, effectivement, on la retrouve chez Montaigne, je n'ai pas le temps de l'évoquer, on va la retrouver également chez Vasari lorsqu'il marque sa rinashita, sa renaissance d'un point de vue topographique dans sa préface aux vies, les peintures et sculptures de qualité enterrées sous les ruines de l'Italie restèrent cachées tout ce temps, il n'y aurait des hommes incapables d'affiner leur travail rustaux. La traduction n'est pas terrible mais elle dit bien les choses, sous les ruines se trouvent les trésors de l'art qu'il s'agit de retrouver. Autre étape, je crois, à évoquer pour des raisons peut-être un petit peu sentimentales mais tout de même, la figure de Nicolas Poussin en tant que justement mise en valeur tout au long du XVIIe puis du XVIIIe siècle comme fondateur de l'école française de peinture et la célèbre scène rapportée par son biographe Bellori dans laquelle il se penche sur le sol je veux vous donner dit Nicolas la plus belle antiquité que vous puissiez désirer et en baissant la main il ramasse ça au milieu de l'herbe un peu de terre dans laquelle se trouvaient plusieurs morceaux de porphyre et de marre presque en poudre portez cela monsieur dans votre musée et dites voilà la Rome antique questa è Roma antica ceci c'est la Rome antique et cette idée sur laquelle il y a une sorte de corporealité de la civilisation qui vient s'inscrire dans le sol est un trait absolument récurrent au point que l'abbé dit monument l'abbé de Lubersac lorsqu'il publie en 1775 son discours sur les monuments publics de tous les âges et de tous les peuples connus qui est la plus grande synthèse que l'on ait sur cette question dit bien qu'il a trop de matériaux il a donc cru l'auteur ne devoir prendre dans cette masse que ceux qui s'élèvent avec plus de majesté au-dessus des ruines qui ont englouti de tous les temps les rois et les empires au-dessus des ruines etc. donc c'est véritablement un seul artefact sur lequel viennent se détacher quelques figures qui sont susceptibles de survivre alors cette question de la survivance est essentielle de façon générale et elle est très particulièrement pour les monuments dits intentionnels les monuments qui sont censés rappeler ou un être ou un événement et ici il y a je crois une configuration qui permet d'appréhender la double orientation temporelle de notre ruine à la fois rappel du passé et puis rapport à un futur dans le cas des monuments intentionnels la question est absolument centrale puisque la vaine gloire le péché d'orgueil qui est lié à la création même d'un monument au prince est sans cesse présent les théoriciens de la contre-réforme Paléotti, Molanus, Boromé ont tous essayé de justifier ce monument du prince en France et en 1688 a dénommé François Lemay L-E-M-E accent aigu E dont on vient d'établir une magnifique édition critique en 1688 donc après la grande phase de création des monuments à Louis XIV qui essaie de dire que l'on a le droit et l'on a le droit vis-à-vis de qui ? Eh bien vis-à-vis des générations futures d'où des débats sur les langues employées pour les inscriptions est-ce que dans 100 ans on comprendra mieux le latin ? Oui disent les latinistes évidemment non disent les charpentiers et tenant des modernes vous voyez que le débat ancien et moderne vient ici et c'est face à cet avenir qu'il faut penser les choses et c'est je crois intéressant de rappeler le retour d'une vieille pratique antique remise au goût du jour notamment pour les monuments aux princes sous Louis XIV que la pose de la première pierre la pose de la première pierre c'est à peu près l'équivalent d'envoyer une chanson d'Edith Piaf sur un satellite pour les martiens l'idée selon laquelle on doit laisser des traces pour des inconnus et en l'occurrence c'est une pierre excavée dans laquelle on met des éléments résistants des inscriptions sur bronze des médailles et tout cela est censé être lu bientôt alors cette ouverture vers un futur et je crois essentiel le monument est considéré comme une future ruine c'est l'évidence même et ce qui va résister au temps c'est ce qu'il y aura dans cette première pierre excavée et j'ai choisi parmi beaucoup d'autres cette pose la première pierre de l'église sainte Geneviève parce qu'on a toutes sortes de récits sur cette affaire les cérémonies la présence du roi très rare qui confère une importance très grande une truelle de merveille un marteau très artistement travaillé etc toutes sortes de choses qui mettent en valeur cette cérémonie mais aussi j'ai bien aimé les commentaires de Grimm Melchior Grimm dans sa correspondance littéraire qui évoque tout cela en défendant Soufflot et en disant en filant la métaphore c'est ça qui est le plus étonnant de la de la future ruine quand une fois 800 000 hommes s'assemblent quelque part sous un tas de pierres et qu'ils aiment à parler il faut bien qu'ils disent des bêtises et des mensonges car il n'existe pas si de vérité de propos assez sensés pour fournir au babillage continuel de 800 000 hommes parmi les 365 jours de l'année j'espère que parisiens vous reconnaissez c'était vos ancêtres 800 000 personnes qui babillent sous un tas de pierres et le tas de pierres c'est Paris donc vous voyez une sorte d'effet de transfert qui se fait vers nous et non pas vers ce bâtiment alors d'autant plus intéressant que vous le savez ou non ce que vous voyez ici c'est une toile peinte une immense toile peinte puisque le bâtiment est absolument au ras du sol et peinte par ce dommage qui par ailleurs représente tout cela des effets de mise en abîme importants et puis dans cette histoire de valorisation du sol je vous rappelle ou je vous apprends l'existence de ce que Boulet a pu appeler l'architecture ensevelie l'idée sans laquelle on doit inscrire dans l'architecture même dans les proportions notamment des édifices le fait qu'il y ait une sorte d'intégration dans un sol qui peu à peu monte comme de fait il monte on le sait dans tous les centres-villes et engloutit peu à peu le bâtiment je vous en donne l'exemple le plus célèbre qui est l'arc d'entrée de l'hôtel Téluçon de Ledoux et ce qui est tout à fait frappant c'est que cela vaut pour la ville dit l'article monument de l'encyclopédie toutes ces choses ont péri quels que soient les monuments élevés par la main des hommes ils n'ont pas plus de privilèges que les villes entières qui se convertissent en ruines et en solitude mais aussi tout un territoire et là paradoxalement de manière positive puisque c'est rappelé que pour Témistocle et bien en l'honneur de qui on dit que toute la Grèce serait son monument l'idée sans laquelle le vrai monument c'est l'ensemble d'un sol que l'on peut désormais au 18ème appeler le sol national et dans lequel et bien on va associer une à la fois les marques de l'humilité et les marques de grandeur dans tout cela et bien une force intervient contre la volonté humaine c'est la nature et cette nature c'est l'histoire même de cette nature que la ruine va dire je vous rappelle ce que Alain a peut-être évoqué d'entrée le texte de Georg Zimmel cette formulation canonique le charme de la ruine consiste dans le fait qu'elle présente une oeuvre humaine tout en produisant l'impression d'être une force de la nature tant que l'on peut parler de ruine et non de mon sous de pierre la nature ne permet pas que l'oeuvre tombe à l'état amorphe de la matière brute donc conciliation possible de la volonté humaine et d'une nature en tant que force toujours active on renvoie ici à Aristote et de l'ouvrage de la génération et de la corruption Génésis et Phthora si j'ose prononcer ça devant Anna Schnapp l'idée que l'un est lié à l'autre qu'il y a un cycle croisement selon le syncrétisme que l'on connaît bien en Occident avec une tradition cette fois chrétienne biblique tu es poussière et tu retourneras en poussière Genèse 3 à 19 et sa reprise par différents poètes différentes figures l'idée en tout cas d'une dynamique de la nature que la roche baroque est là pour dire et cette roche baroque se perpétue tout au long du XVIIIe c'est à dire que l'opposition scolastique entre Natura Naturans le processus et Natura Naturata le stade ultime de ce processus en gros le paysage pour tout dire et bien est toujours présent est toujours à l'oeuvre et il faut composer avec cette idée d'une proximité entre la ruine et le rocher qui dit l'état à la fois initial de la civilisation et puis ce vers quoi il peut revenir dans le cadre d'une structure cyclique du temps qui est présente alors l'importance du coup des mégalithes comme élément problématique intermédiaire entre artefacts et état de nature et bien oblige à penser la montée en puissance des savoirs concernant la géologie la minéralogie tout cela étant pris en charge à partir des discours célèbres comme ceux de Kircher dans le mundus subterraneo mais peu à peu orchestrées grâce aux apports de véritables savants en Scheusser notamment à l'échelle du 18ème siècle et les gravures de l'encyclopédie en rendant compte de manière souvent spectaculaire c'est la raison pour laquelle je choisis ces représentations et en terminant sur cette carte minéralogique établie à partir des travaux de Guettard le grand géologue et dans lesquelles il y a prise en considération à la fois d'une réalité nouvelle ce sol conçu non seulement comme étendu mais comme épaisseur et une épaisseur qui est une profondeur fertile en l'occurrence pour la France puisque ce dont il s'agit c'est d'un effet néocolbertien d'autarcie de la France en matière de ressources naturelles mais au-delà de cette approche descriptive ce que l'on doit prendre en considération également c'est ce que le grand Jean Deprin appelait la philosophie de l'inquiétude au 18ème siècle le fait que ces richesses du sous-sol soient aussi des menaces du sous-sol et la meilleure traduction en étant le tremblement de terre du 1er novembre 1755 à Lisbonne qui a été un traumatisme pour le monde entier en l'occurrence l'Europe à l'époque et différentes gravures dont celle-là celle que j'aime beaucoup très naïve qui correspond à un degré de diffusion extrêmement grand dit cette menace d'un sol qui va transformer en ruine l'ensemble d'une ville marquant ainsi une culture générale non de l'inquiétude mais aussi de la prise en considération du risque notion très importante pour le 18ème siècle on a pu étudier les jeux de hasard au 18ème siècle la pensée d'une de finalité vous le savez est au coeur du candide par exemple de Voltaire qui évoque le tremblement de terre c'est la grande question de savoir si un ordre est sous-jacent à ces désordres et le succès qu'ont les représentations du Vésuve ou de l'Etna donc on sait qu'elles sont produites pour les hommes du Grand Tour et bien il faut je crois le prendre également au sérieux c'est l'idée d'un monde mouvant d'un monde qui vit selon le régime associé à une notion nouvelle très très importante dans la deuxième moitié du 18ème siècle qui est la notion d'énergie d'énergie ce monde ce monde mouvant en perpétuelle mutation doit être absolument lié à cette valorisation de la ruine le terme même étant employé pour la nature Bernardin de Saint-Pierre dans ses célèbres études de la nature à la fin du siècle par des ruines apparentes de la terre qui sont de fait ces abris où les végétaux et les animaux vont trouver leur nourriture et c'est bien en rapport avec l'homme toujours que se développe ce discours à la nature et c'est la raison pour laquelle il me faut dans un deuxième temps aborder la question des relations entre la ruine et une histoire non plus générique mais une histoire individuelle une histoire même personnelle alors ce que l'on peut souligner c'est d'abord l'aspect de mode lié à la tradition du grand tour de cette pratique des élites européennes découvrant les ruines romaines ajoutant ces ruines romaines à toutes sortes d'autres observations selon le registre pseudo-objectif de la veduta comme ici dans ces vedutés d'Iroma et la contribution de Piranese pour le Campo Bacino mais surtout ce de quoi je suis parti parce que encore une fois il me semble que c'est une sorte d'image tout à fait attendue que ce caprice la grande notion de caprice qui elle-même est une logique de ruine au sens où il y a dégradation d'une image cohérente et un jeu d'assemblage comme on dit à l'époque plutôt que de montage d'association de disjecta même bras d'éléments séparés d'une même grandeur désormais dépassée et dont on voit l'équivalent également à l'échelle d'une oeuvre comme celle-ci qui résume l'ensemble et vous le voyez bien selon un plan d'église reprenant ainsi la forme la plus sacrée qui soit à l'époque pour intégrer ces représentations d'oeuvres en l'occurrence païennes à l'intérieur de l'ensemble et tout cela pour une personnalité valorisée en l'occurrence le chargé d'affaires de la France en Italie donc l'abbaye de Caniglia qui est ici représentée donc à partir de ce chaos premier que l'on va retrouver également en France comme ici chez Clérisseau on développe une esthétique dont vous connaissez sans doute la version pour les jardins qui est celle des fabriques et premier exemple si on suit Michel Varidon ce vieux château Woodstock Castle qui est intégré dans l'immense Blenheim Palace qui a été donné au duc de Marlborough pour ses victoires contre les français l'idée donc de transformer un ensemble architectural en ruines de façon volontaire et bien fait Flores mais développe tout autant de critiques je cite par exemple l'abbé Leblanc lettre d'un français concernant la politique le gouvernement et les mœurs des anglais des français tout à fait important en 1745 plusieurs anglais tâchent de donner aux leurs en l'occurrence les jardins un air qu'ils appellent en leur langue Romantic Romantic en 1745 c'est à dire à peu près pittoresque et le manque faute de goût évidemment c'est nous qui avons le goût ces endroits où il se propose d'imiter les vénérables ruines de l'antiquité ne présentent aux yeux que les misérables restent d'une masure et Madame de Jean-Lys rajoute on y voit ces points dans un parc réussi celui-là ces tombeaux vides et ces ruines toutes neuves qui ne retracent aucun souvenir l'évocation des tombeaux n'est pas neutre puisqu'il s'agit non seulement d'une pratique des fabriques les plus répandues mais également ce qui développe ce que l'on a pu appeler un sentiment de la ruine ou une poétique des ruines pour reprendre la célèbre formule de Diderot alors cette formule de Diderot je la mettrai en rapport avec un sentiment de la ruine plus ancien dont le célèbre autoportrait de Martin von Emskerk est sans doute l'une des premières manifestations l'association de la figure de l'artiste et au premier plan est en activité intégrée dans ce qui fonctionne à l'époque comme un memento mori une vanitas de façon extrêmement forte et c'est sans doute ce qui permet au XVIIe siècle l'utilisation de la ruine en tant qu'un élément parmi d'autres d'un système symbolique stable comme dans cette oeuvre de Jacques Linard mais il y a aussi la modalité beaucoup plus sereine beaucoup plus philosophique comme cette oeuvre qui ne vaut qui vaut peut-être par elle-même si vous l'appréciez tant mieux mais qui vaut également par son intégration dans le cabinet de l'amour de l'hôtel Lambert celui-là même qui a brûlé l'île Saint-Louis et dans ses retraites mondaines pour reprendre l'excellente formule de mon collègue Alain Mérault et bien il y a l'idée d'une méditation possible qui peut se faire à partir de telles représentations en contraste avec quoi et bien je placerai ce très spectaculaire Abbé de Saint-Nom à Pompéi où la mise en présence des voyageurs et des morts en l'occurrence ici représentés se fait de façon plus violente et j'insiste là-dessus parce qu'il y a tout un champ lexical de la ruine qui vaut pour l'individu depuis Jean-Nicot trésor de langue française 1606 la ruine de quelqu'un battre quelqu'un en ruine pour le détruire battre quelqu'un en ruine tout cela et bien intègre l'idée d'une dégradation qui vaut pour l'ensemble alors une poétique des ruines formulée par Diderot notamment dans ce célèbre passage du salon 1767 dont je crois vous avez déjà été entretenu donc je vais aller très vite et là pour tout dire je souhaiterais à propos de ce texte qui va les commentaires pour une oeuvre disparue de Hubert Robert Grande galerie éclairée du fond surtout mettre l'accent sur la première phrase ça suffit les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes pourquoi parce qu'il me semble qu'un des enjeux de notre affaire ici c'est de bien penser la logique de représentation dans ses effets de duplication la ruine c'est aussi sa représentation à ton vu mais c'est aussi le discours sur cette représentation et c'est cette mise en abîme continuelle qui me semble intéressant de repérer véritablement dans la forme alors je ne vais pas être totalement cuistre je vais l'être un peu en disant que ça vaut la peine de soumettre ces quelques syllabes les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes à divers filtres le premier étant un filtre d'ordre prosodique en remarquant que c'est un alexandrin que cet alexandrin est asymétrique avec un premier aimistiche 3 et 3 et ensuite un 4-2 qui opère ce qu'on appelle une période mineure donc une réduction avec un effet de détachement du dernier élément et puis également le choix de mots extrêmement courts le tout relevant si je passe au deuxième point une logique donc rhétorique sur un registre haticiste de l'économie qui relève bien évidemment d'une forme de sublime telle que le pseudo-longin traduit par Boileau en 1774 l'avait souligné troisième dimension la dimension logique dans laquelle il y a une structuration non pas entre protase et apodose comme dans la rhétorique mais entre thème et prédicat dans les deux cas un effet de chute les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes et du coup l'espèce de contraste entre la forme la chute et en même temps le fond les mots sont grandes et bien est-elle que cela ouvre et c'est la fonction de cette phrase une fonction comme on dit cataphorique en rhétorique d'ouverture du propos à venir celui qui vient après tout cela pour marquer vous voyez les effets d'entrelacement complexe que l'ancien bon élève Denis Diderot élève des jésuites a pu utiliser pour mettre me semble-t-il en mots ces effets singuliers à la fois de dégradation et de construction du grand puisqu'on a vu que c'est un enjeu majeur que cette affaire construction du grand à l'échelle même de l'inquipite le début de ce fameux texte alors cela dit je pourrais rester au plus près mais tout de même passons et remarquons et bien l'effet de cheminement tel qu'il est annoncé ici je reviens sur un plan purement sémantique pour souligner la dimension quasi platonicienne du texte réveille en moi c'est pas éveille en moi c'est réveille en moi l'idée donc d'une sorte d'universalité de la valeur de la ruine et en même temps d'une multiplicité d'une pluralité qui ouvre un espace de liberté de création somme toute vis-à-vis de cela et puis le mot le plus important c'est moi à moins que ce soit le en parce que derrière cette préposition il y a l'idée d'une intériorité dans l'extériorité qu'est la ruine et tout cela pour un sujet qui très étrangement et bien ce moi vient se dire un dans l'enceinte du salon deux pour la douzaine de têtes couronnées abonnées à la correspondance littéraire dans laquelle ce salon est publié et tout cela est très étrange comme si la ruine est bien placée dans une situation d'extraterritorialité en dehors de tout rapport véritablement de protocole là nous sommes au plus près du statut d'être humain Menschheit dirait les allemands l'idée d'une sorte de sort commun que l'on va vivre comment ? et bien justement en faisant l'expérience de la toute puissance de la nature et vous voyez ce rocher qui s'affaisse ce vallon qui se creuse cette forêt qui chancelle etc et bien tout cela cette nature en mouvement menaçante pour reprendre ce que l'on avait vu précédemment tout cela est à intégrer véritablement dans un destin humain je vois le marbre des tombeaux tomber en poussière et je ne veux pas mourir et j'envis un faible tissu de fibre et de chair à une loi générale qui s'exécute sur le bronze donc l'idée sans laquelle il y a une épreuve de vérité absolue qui est la confrontation à la ruine est ici tout à fait sensible l'idée forte c'est que mort omnia aequat la mort égalise tout mais il y a une autre version c'est beaucoup plus 18ème siècle plus olé olé qui est à mort omnia aequat et ces monuments des anciennes amours tels que nous les voyons présentés dans l'oeuvre de la nouvelle de Rousseau la nouvelle de 1861 et simplement pour réduire les effets et bien on se rend compte très vite que la planche a été reprise de ce qu'a fait Gravelot 20 ans avant pour l'autre grand très très grand roman du 18ème siècle sans doute les oeuvres les plus diffusées qui soient dans la romanesque le Pamela de Samuel Richardson et dans lesquelles il y a donc déjà cette ruine et l'idée de souvenirs qui sont associés à elle si je reviens à l'oeuvre précédente vous remarquerez qu'il y a une mise en contexte derrière nous une chaîne de rochers inaccessibles séparait l'espérance nous étions des Alpes et on les voit un petit peu ce qui n'était pas présent dans la première version mais surtout le texte de Rousseau est beaucoup plus explicite Saint-Preux entraîne Julie à Meyrie et il parle de ces monuments ces anciens monuments d'une passion si constante et si malheureuse en l'occurrence qu'est-ce qu'on dit ou amoureux de qualité ou touriste en goguette il a inscrit les initiales de la jeune fille Julie Détange et quelques vers pour faire bon poids du Tasse et de Petrarch alors tout cela donc s'inscrivant dans un devenir à l'échelle d'un individu l'ontogenèse mais en rapport avec la phylogenèse l'évolution générale de l'humanité elle-même inscrite dans le devenir général de la nature et c'est pourquoi j'évoque ce rocher qui avait été orné à Mortefontaine de l'inscription tirée des jardins de l'île sa masse indestructible a fatigué le temps sa masse indestructible a fatigué le temps on sait aujourd'hui que c'est l'adaptation d'un texte un peu différent leur masse indestructible qui valait pour les monuments de Rome mais l'adaptation est je crois significative en ce que elle évoque et bien un dépassement du rapport à la forme la masse indestructible le trait de résistance est la seule chose qui compte c'est cette dimension temporelle qui est mise en accent sur laquelle porte l'accent alors je voudrais là aussi souligner cette affaire en mettant en rapport la valeur du temps et l'iconographie tout à fait singulière de cet accident d'Hubert-Robert parce que là aussi mais je n'aurai pas le temps j'aurais souhaité en faire une analyse un peu fouillée salon 1787 le livre représente les choses ainsi un jeune homme voulant cueillir des fleurs au haut d'un monument ruiné se précipite dans un tombeau antique du producteur au consommateur on va très vite on va très vite en gros l'idée sur laquelle la vie humaine est brève de l'amour à la mort et le fait de tomber vous voyez directement dans le sarcophage soit on le prend comme une très très mauvaise plaisanterie ce qui est sans doute le cas soit une sorte de radicalité dans l'expérience ainsi vécue figure de l'hubris de l'excès c'est une figure d'icard d'ange d'année d'une certaine façon que cette figure qui tombe un collègue m'a fait remarquer que la punition était double puisque non seulement il mourait mais en plus il allait être écrasé par le rocher qui est en train de se détacher pour faire bon poids et puis à côté le tombeau pyramide de Cestius plus ou moins aménagé mais vous n'êtes pas sans remarquer que la structure est telle avec les nuages au dessus que ça ressemble fort à un volcan vous voyez à une structure naturelle qui est ici associée à quoi ? et bien à ce que l'on voit ici très mal mais de façon très étrange et bien il y a une sorte de couronnement d'une figure royale en tout cas une figure de la renommée qui en couronne une autre cachée dans l'ombre et des effets là aussi subreptistes tout à fait importants comme l'inscription de Hach puis Robert Hubert Robert signant dans ces fondations qui sont des formes modestes mais solides et bien de des réalisations humaines de la puissance de création humaine au-delà de la fragilité et des choses de l'amour et des choses de la mort avec des systèmes de gémélité sur lesquels je n'ai pas insisté les deux sarcophages les deux statues tout cela disant le couple sur des registres extrêmement variés alors dans tout cela et bien un art de la sensation j'évoque le célèbre titre de l'ouvrage contemporain de Le Camus de Mézières l'analogie de cet art avec nos sensations oui l'architecture est ainsi prise en compte et une idée d'une ruine qui vaut à l'échelle bien également de la nature et il me semble intéressant de montrer chez Robert la ruine des arbres c'est la taille des arbres et la résistance des formes antiques et donc dans ce contexte et bien l'on voit que l'idée selon laquelle la ruine marque une sorte de dégradation s'accompagne de l'idée d'une possible régénération et c'est le grand mot que je vais utiliser pour rendre compte de la manière dont quelques années avant la révolution à partir des années 1770-80 et bien les choses se renversent en ce qui concerne le traitement de la ruine elle est véritablement inscrite comme une étape dans un cheminement qui s'ouvre vers un futur une évolution linéaire que l'on doit accepter il me semble qu'une des premières manifestations mais ça nous pourrons en parler puisque Alain est beaucoup plus savant que moi en la matière c'est la mise en cause de l'idée même d'une antiquité avec l'ouverture d'un couple tout à fait délimité entre Rome et la Grèce avec les ouvrages fondamentaux que sont le Julien David le roi les ruines des plus beaux monuments de la Grèce de 1758 et le Stuart Revet the antiquities of Athens à partir de 1762 qui montre qu'il y a deux antiquités et qu'il est impossible de continuer à rêver d'une opposition binaire entre les antiques et les modernes une évolution donc qui se fait phase par phase avec une évolution également dans le discours historique le dépassement d'une conception cyclique des choses notamment autour du terme de révolution et Jean-Marie Goulmeau dans son discours Le règne de l'histoire a très bien montré cette évolution paradoxale puisque ce sont les forces les plus réactionnaires de France les Saint-Simon les Boulinvilliers qui disent que l'on doit retrouver une autre histoire de France que celle que l'on a dite jusqu'ici et qu'une véritable révolution aristocratique a eu lieu quelle est sa conséquence et bien une pensée de l'origine une pensée de l'origine dont vous connaissez les manifestations chez Jean-Jacques Rousseau discours sur l'origine de l'inégalité entre les hommes notamment discours sur les sciences et les arts une origine souvent beaucoup plus logique que chronologique mais qui oblige à repenser à partir de l'origine des choses et du coup cet état originel que rappelle la ruine est positive elle s'inscrit dans la logique selon laquelle il y a combinaisons possibles de la nature et de l'artefact de la réalisation humaine comme dans ce paradigme absolu de l'art au 18ème qui est le dinocrate la figure évoquée par Vitruve dans son De Architectura le dinocrate proposant à Alexandre de tailler le mont Athos en une figure de colosse et image stable puisqu'on la voit à la fin du siècle chez Valenciennes l'utilisation l'utilisation de rochers réels comme cette énorme pierre de tonnerre qu'un dénommé Carburi de Céphalonie a réussi à extraire des marées du nord de Saint-Pétersbourg pour en faire le piédestal de la statue pardonnez-moi alors qu'est-ce que j'ai fait de la statue de Pierre-le-Grand par Falconet et dans tout cela et bien j'ai tendance pour ma part à voir le rôle que jouent différents modes d'un même paradigme que j'appellerais le paradigme végétal dans le troisième tiers du 18e siècle et notamment en France paradigme végétal dont une des manifestations est la physiocratie l'idée sur laquelle la richesse d'un pays c'est son sol son agriculture notamment d'où des réalisations comme celle-là vous remarquez les trois titres la ferme l'agriculture la France même on ne peut pas faire de meilleure synthèse sachant que cette oeuvre est une oeuvre idéologique très directement puisque commandée par le dauphin le fils de Louis XV qui le fait copier par sa maman en voici une oeuvre et puis le même dauphin se faisant représenter se faisant diffuser en gravure en train de labourer l'oeuvre de Vincent que vous connaissez peut-être en étant une version beaucoup plus élaborée dans tout cela et bien le développement du discours sur la palagénésie comme on dit l'origine du monde cosmogonie chez des figures tout à fait étranges comme Vielle de Saint-Maux Cour de Giblin la pensée donc du monde primitif pour reprendre le titre de l'ouvrage de Cour de Giblin tout cela et bien c'est l'idée que l'on part d'une origine qu'il y a un processus d'ordre naturel et cela se traduit dans les monuments intentionnels comme ici dans le projet pour Rouen cette colonne est censée croître si non-yous éveillerait à mort si ce n'est pas le droit c'est l'amour qu'il élèverait et le texte dit la colonne de l'état étant brisée il en repousserait une autre modèle végétal qui vaut également ici à Brest Oudon et Jalier de Savo s'associent pour faire une statue de Louis XVI sur une tour de César et l'idée sur laquelle il y a un état qui représente la tour la tyrannie et puis un autre au-dessus qui représente l'état idéal des choses on traduit dans l'espace le devenir temporel et me semble intéressant le fait qu'il y ait dans cette célébrissine gravure de Heisen pour Logier une cabane de Vitruve qui se trouve inscrite avec des racines dans le sol en pleine croissance comme on va retrouver chez un autre bizarre du temps Ribard de Chamou cet ordre français qui vous le voyez vient s'inscrire à partir des racines des choses tout part du sol et s'y prolonge et quand vous allez à Carnavalet vous voyez dans cette œuvre du jeune Ledoux des racines qui prennent dans le sol de l'hôtel Ducès l'idée d'une sorte de modèle de croissance qui se trouve partout alors tout cela se traduit également par l'idée de ruines positives parce que la grandeur doit être retrouvée à ce prix et l'exemple parmi tous les autres c'est la démolition autour de la colonnade du Louvre c'est retrouver cette grandeur 17ème du grand siècle dont je vous parlais et ici de Machi le fait apparaître je crois de façon tout à fait claire là dedans et bien ce qui importe c'est l'idée qu'on va vers un futur qui va servir véritablement de juge de paix c'est ce que Diderot met en place lorsqu'il crée cette fiction selon laquelle dans 15 ou 20 siècles lorsqu'on retirera des ruines de la grande ville quelques pieds ou quelques têtes de leur statut à Falconet et à Pigalle ces ennemis seront réconciliés parce qu'ils sont tout aussi bons les uns que les autres de même et sur un registre beaucoup plus politique Louis-Sébastien Mercier décrit ainsi Paris que deviendra Paris quand l'épouvantable opulence qui se concentre de plus en plus dans un petit nombre de mains non c'était pas 2014 auront donné à l'inégalité des fortunes une disproportion plus effrayante encore alors ce grand corps ne pourra plus se soutenir il s'affaissera sur lui-même il périra et donc c'est là dedans que le cultivateur enfant dans la terre viendra heurter peut-être la tête de la statue équestre de Louis XV donc les ruines sont ici dépassées et par quoi ? par l'activité directe et c'est ce qui va le plus compter c'est ce que l'on va mettre en avant l'hygiène par exemple pour détruire ces maisons du pont de Notre-Dame et du pont de Notre-Dame et par ailleurs prendre en considération l'idée selon laquelle ce qui va compter c'est l'utile le même Mercier où se fait des ennemis chez les antiquaires en disant un amateur de l'antiquité frémit en lisant que les arabes démolissent le temple de Jupiter Cérapis et qu'ils fendent les tronceaux de colonne pour en faire des meules de moulins un philosophe aimera mieux la meule de moulins que la colonne et il trouvera fort indifférent que ces débris restent debout ou soient épars donc l'idée qu'il y ait une destruction positive sitôt qu'elle rend service à l'ensemble de l'humanité est important et il y a par ailleurs une autre dimension c'est cet effet de fascination que l'on voit ici dans l'incendie de l'opéra alors j'ai choisi cette vue parce que vue d'une croisée de l'académie de peinture je trouve ça là aussi assez intéressant c'est un spectacle qui se donne ainsi à voir et qui est tout à fait souligné alors ce sur quoi je suis horriblement en retard j'aurais pu insister plus c'est l'importance qu'a cette logique de la destruction de la ruine pour la régénération sous la révolution la notion de régénération est fondamentale il y a une fontaine de la régénération dans la grande fête du 12 juillet 1793 on élève une fontaine de la régénération sur la Bastille et je pourrais citer de très nombreux exemples de l'idée selon laquelle les ruines de l'ancien monde sont utilisées pour exaucer le nouveau 17 novembre 1793 présentation par David de la statue du peuple français à la pointe de l'île Saint-Louis et on place la statue du peuple sur l'ensemble des statues détruites des rois de France on pensait ainsi que c'était les rois de France les ancêtres du Christ de la façade de Notre-Dame dans tout cela et bien il y a l'idée sans laquelle on s'élève au-dessus du sol pour mieux dominer l'ancien monde avec la prise en considération et bien désormais de ce qui importe les ruines réelles celles que la révolution réalise dans le droit fil de ce que l'on voit ici s'est arrasé Lyon cette terrible formule Lyon fit la guerre à la liberté Lyon n'est plus et effectivement on le sait une certaine partie de Lyon a été arrasé du coup dans cet ensemble on voit que ce qui fait ruine ça n'est pas seulement le bâtiment lui-même c'est également l'ensemble des dieux qui intègre ce bâtiment et je cite les fameuses lettres sur le déplacement des monuments de l'art de l'Italie de Quatre-Mères de Quincy qui en 1796 décrit ainsi l'Italie et ses trésors c'est un colosse dont on peut briser quelques mans pour en emporter des fragments mais dont la masse comme celle du grand sphinx de Memphis est adhérente au sol c'est l'idée selon laquelle il n'y a véritablement d'art qu'inscrit dans ce contexte alors tout cela nous mène à l'idée que la ruine peut être positive comme celle de la destruction de la Bastille on en fait des souvenirs comme dans cette pierre mais tout cela va être encore mieux valorisé par une patrimonialisation qui se met en place et dont l'image vraiment par excellence est sans doute ce que fait Hubert Robert en tant que responsable vous le savez de ce site de la grande galerie du Louvre ces ruines prospectives comme la vue de la grande galerie en ruines indiquant un devenir au sein duquel la ruine n'est plus négative elle montre simplement une évolution que la perspective traduit spatialement avec présence des chefs-d'oeuvre Apollon ici un esclave de Michel-Ange là l'artiste au milieu et puis la continuité des jeux de l'humanité de l'amour ici du travail quotidien derrière tout cela s'intégrant dans une continuité qui va même s'offrir une dimension naturelle avec l'Elysée du musée des monuments français un véritable plaisir de la ruine qu'il s'agit de prendre en considération ainsi nous venons après la monarchie tombée dit Châteaubriand nous toisons à terre le colosse brisé nous lui trouvons des proportions différentes de celles qu'il paraissait avoir lorsqu'il était debout les historiens du XIXe siècle n'ont rien créé seulement ils ont un monde nouveau sous les yeux et un monde nouveau leur sert d'échelle rectifiée pour mesurer l'ancien monde qu'en est-il des historiens du XXIe siècle dont nous sommes il me semble que les propos de Châteaubriand sont encore valables aujourd'hui en tentant de prendre appui sur des catégories de pensée propres à l'époque on a vu que la notion universelle de ruine prend des formes tout à fait singulières durant ce XVIIIe siècle elle connaît un essor sur le registre savant avec une différenciation de plus en plus marquée entre l'objet d'étude et l'objet esthétique mais il fait aussi l'objet d'une réflexion sur la posture individuelle du rapport aux ruines dans un geste à la fois d'appropriation et d'artificialisation de celui-ci l'histoire devient collective à partir du moment où la ruine est considérée comme intégrée dans un devenir au sein d'une nouvelle dimension qui est celle de la nation de ce que cette aventure apporte aux archéologues spécialistes et Alain Schnapp le premier nous le diront l'historien de l'art que je suis ne peut que mettre l'accent sur la distinction proposée à nouveau par Bernardin de Saint-Pierre plaisir actif de ruiner contre plaisir passif de la ruine et au-delà les plaisirs de la passivité de la contemplation liés au détachement de la finalité sans fin du plaisir esthétique selon Kant un de ses contemporains cela concerne à ce titre la posture de l'historien de l'art ou de tout amateur d'art et de ce point de vue ce qu'offre la ruine la tension entre sens du présent et goût sens du passé et goût du présent activité passivité rapport sensible et rapport intellectuel sens du conflit et goût de la paix est tout à fait déterminant alors la question se pose alors de savoir si l'inscription dans une approche culturelle large celle que va institutionnaliser en France à partir des années 30 l'inspection des monnaies historiques valorise ou bien supprime la valeur métaphysique de la ruine ou bien si elle déplace la question oblige les forces profondes qui suscitent le goût de la ruine à se déplacer à affecter plutôt le corps humain comme dans les fragments anatomiques de Géricault et que la question de la ruine devient immédiatement celle de la violence inscrite dans l'homme et de la manière dont la ruine parvient à la représenter pour mieux permettre à la civilisation d'être parce que au travers de la ruine elle sera comme elle a été je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?